bonjour tout le monde, petite vidéo bonus concernant la présentation de la loup A2 que j'ai faite sur Bricovideo 1 vous avez la vidéo en description ou sur le i en haut à droite dans cette vidéo, ce sont des séquences que j'ai retiré de la vidéo principale, avec un test hors zone avec des pentes, le montage, l'installation, etc... on installe la caméra on retire les 4 vis on connecte le câble noir et le câble blanc on remet les 4 vis on met le pare-choc, il y a le petit élément qui est ici, c'est sur le haut, on appuie sur les deux boutons il y a deux vis à mettre, je vais prendre deux vis du paquet ici on met la clé de sécurité, il suffit de l'insérer dans la partie arrière ensuite on va monter l'antenne, on passe le câble dans la partie intérieure, on le récupère ici on respecte l'élément de positionnement et après on serre on vis le deuxième élément ici je connecte l'antenne ensuite à la station on connecte l'antenne et le câble d'alimentation à noter qu'on aurait possibilité de les faire passer par la partie basse le fil simple avec deux connecteurs c'est pour l'antenne antenne qu'on pourrait alimenter avec le câble d'alimentation si on la met plus loin de la station et le câble double c'est pour la rallonge d'alimentation et ensuite on va venir connecter le chargeur chargeur vous fixez la station de charge, il suffit de visser les petits piquets qui sont ici choisir une surface plane l'antenne du luba 2, elle est quand même énorme surtout si on compare à une antenne de la concurrence ça c'est un roboton 2 que je vais vous présenter un peu plus tard vous voyez l'antenne est beaucoup plus petite l'antenne doit pas être trop loin quand vous installez l'application, il vous demande des autorisations, vous acceptez ajouter un appareil, le luba 2, on a une petite procédure concernant l'installation de la carte sim à noter que c'est en anglais, on voit les différentes étapes de montage il faut vraiment que ça soit sur une surface plane, l'antenne ne faut pas la mettre sous un arbre, pas trop proche d'un mur là il se connecte en bluetooth il veut se connecter à mon réseau wifi, on va refuser parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup, sans le wifi comment ça se passe, on va déjà tester sans wifi si j'essaye de passer le wifi, il faut mettre la carte sim si vous n'avez pas de wifi, vous pouvez faire un partage de connexion avec votre téléphone portable mon téléphone fait maintenant office de réseau wifi je sélectionne mon téléphone portable je mets le mot de passe et je valide donc là il s'est connecté à mon téléphone portable qui finalement fait borne wifi il me propose une mise à jour on va faire la mise à jour le robot tondeuse il n'a que le wifi de mon téléphone pour faire la mise à jour dites moi si plus de précisions peut vous intéresser et je ferai une vidéo sur brico vidéo numéro 2 imaginons que vous voulez installer le robot tondeuse où il n'y a pas de wifi c'est votre téléphone portable qui fait wifi et voilà surtout avant la première utilisation, vous attendez que la tondeuse soit pleinement chargée on va faire un point de contrôle pour allumer, tondre, retour à la station de charge et pour valider là par exemple, je veux qu'elle retourne à la station de charge il y a deux vis à retirer j'ai l'impression qu'il y a un port usb-c et là il y a pour la carte sim je prends le petit élément il y a un petit lecteur de carte sim je vais mettre la carte sim de mon téléphone portable à noter que j'ai désactivé le code PIN de ma carte sim je la mets à l'intérieur je la rallume il faut attendre un petit peu et là si vous regardez maintenant j'ai de la 4G j'ai déposé le robot de l'autre côté de la maison tout au bout du terrain là j'ai pas de bluetooth il y a pas de wifi il y a uniquement la 4G je vais lui dire de revenir se charger bluetooth wifi désactivé uniquement la 4G je vais lancer une tâche simplement la zone 2 c'est parti on va voir si j'accèche à la caméra bien entendu si vous avez des cartes sim limitées évitez parce que ça consomme des données vous voyez tout fonctionne parfaitement on va tester la tondeuse hors zone on va tester la tondeuse hors zone on va tester la tondeuse on va tester la tondeuse j'ai pris la rallonge de l'antenne je la connecte à l'antenne je connecte le câble d'alimentation je vais l'alimenter avec une station d'énergie je vais allumer la tondeuse on va tester la tondeuse je suis connecté à la tondeuse uniquement en bluetooth tonte manuelle accepté je suis éjecté ça ne fonctionnait pas j'ai rajouté la station de charge la tâche en cours je vais faire fin j'avais une tâche en cours qui perturbait tout là je fais manuelle je sors de la station et là ça fonctionne je vais essayer d'avancer très loin on va voir la carte d'origine mais je suis totalement décalée je suis totalement décalée ici ça fait une belle ponte à retrouver en place ici voilà cire voilà je vais revenir C'est parti ! la petite pente, il n'y a absolument aucun problème comme l'herbe est très haute, j'ai dû réduire la vitesse d'avancement de la tondeuse j'allais tout doucement, mais il n'y a vraiment aucun problème, le moteur ne ralentit pas du tout, on a vraiment une excellente performance l'herbe est très grande j'ai eu des difficultés, j'ai remis la station, le piquet je l'avais laissé, il n'y a plus qu'à revisser l'antenne j'aurais dû faire une petite marque, afin de repositionner parfaitement l'antenne j'espère qu'elle est bien positionnée je rentre dans la tondeuse, on va faire simplement les bordures on va voir si tout est normal elle a l'air bien positionnée pas de problème je la renvoie sur la station de charge je tiens à vous rappeler qu'on est sur une utilisation totalement anormale de faire du hors hors zone, là c'est pas du tout prévu pour surtout c'est vraiment à titre indicatif vous devez pas reproduire voilà pour cette petite vidéo bonus, je tiens à vous rappeler que le hors hors zone c'est pas du tout prévu là c'est vraiment une utilisation anormale de la tondeuse peut-être que lors de future mise à jour on pourra plus du tout le faire donc vraiment c'est vraiment à titre indicatif en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir je vous dis à très bientôt